L'Apocalypse, le livre le plus controversé de la Bible, et dans ses pages, une sombre prédiction. La fin du monde. L'Apocalypse est-elle une prophétie ? Ou le récit du passé ? La réponse est enfermée dans des textes sibyllins. Sont-ils un code secret qui attend d'être décrypté, ou une énigme qui ne sera jamais résolue ? Quel est donc le secret de l'Apocalypse ? Sur un antique champ de bataille, en Terre Sainte, les forces du bien et du mal s'affrontent. Un sinistre personnage est à la tête de l'armée des ténèbres. C'est le site de l'ultime bataille de l'humanité. L'endroit porte un nom terrifiant. Armageddon. Ce scénario ne vient pas d'Hollywood, mais de l'Apocalypse, le dernier chapitre de la Bible. Deux mille ans après sa rédaction, une autre bataille fait rage, sur son sens profond. C'est de loin le livre le plus controversé de la Bible. Pour certains chrétiens évangéliques, ce texte décrit un scénario apocalyptique, appelé la fin des temps. Et selon eux, ils se jouent sous nos yeux. Il se passe suffisamment de choses dans le monde liées à la prophétie biblique pour que j'y consacre une chronique quotidienne chaque matin depuis quatre ans. J'y parle des événements de l'actualité et de leur rapport avec la prophétie biblique. A l'évidence, étant donné les horreurs qui vont s'abattre sur ce monde, nous voulons informer les gens sur ce qui les attend et leur dire comment se préparer. Dieu nous dit l'histoire avant qu'elle n'arrive. Mais selon la plupart des spécialistes, l'Apocalypse est un pur produit de son époque. Les textes apocalyptiques abordent des questions qui ont trait à leur propre époque. Ainsi, l'Apocalypse du Nouveau Testament évoque des problèmes romains. Elle parle du monde romain, des difficultés de la population et de l'espoir des chrétiens face aux persécutions. Ces textes ne doivent pas être interprétés littéralement, ils ont un sens métaphorique. Les symboles apocalyptiques abondent. La plus grande confusion règne. C'est comme un rêve, dans le sens où nous avons beaucoup d'images sans que ni tête. Elles n'ont aucune cohérence. Quand on lit l'Apocalypse, on croise de terribles monstres qui émergent des flots, un dragon rouge, un guerrier messianique et toutes sortes de calamités. L'auteur de l'Apocalypse parle de sept sceaux, de coupes remplies de la colère divine, d'une prostituée illustre chevauchant une bête écarlate. Mais que signifie vraiment l'Apocalypse ? Pour déchiffrer un livre qui pourrait prédire l'avenir, nous devons plonger dans le passé. Le dernier chapitre de la Bible a été écrit vers la fin du premier siècle de notre ère. Il a circulé en Asie mineure sous la forme d'une lettre à l'intention des premiers chrétiens. On l'appelait révélation ou dévoilement. En grec, cela se disait Apocalypsis, et c'est devenu l'Apocalypse. L'auteur se fait appeler Jean. Les premiers chrétiens pensaient qu'il était l'apôtre du même nom. Jean était pécheur en Judée, jusqu'à sa rencontre avec Jésus de Nazareth. Il figurait parmi les premiers apôtres choisis par Jésus. Jean était devenu si proche de lui, qu'il était surnommé le disciple que Jésus aimait. Et au moment de la crucifixion de Jésus, Jean fut le seul apôtre témoin de la scène. Par touches successives, l'auteur de l'Apocalypse peint une vision de la fin du monde. Pendant sept ans, des catastrophes vont frapper la planète. Des séismes. Des déluges de feu. Et puis, un fou charismatique prendra le pouvoir. Il obligera tous les hommes, femmes et enfants à porter sa marque. 666. Grâce à ces chiffres, il contrôlera l'humanité et sera le maître du monde. Jean l'appelle la bête. Les apocalypticiens disent l'antéchrist. On ne va pas le reconnaître tout de suite, mais je crois qu'il vit déjà parmi nous. Ceux qui adhèrent au scénario de l'Apocalypse pensent savoir comment il se déroulera. A l'apogée de sa puissance, la bête déclenchera l'ultime combat entre le bien et le mal. L'Armageddon. La plupart des habitants de la planète périront. Ce sera la fin du monde tel que nous le connaissons. Pour certains chrétiens fondamentalistes, ce scénario n'est pas sujet à interprétation. C'est une prophétie, une prédiction de l'inévitable. Ils fondent leur conviction non seulement sur l'Apocalypse, mais aussi sur certains morceaux choisis de l'Ancien Testament. Presque 27% des textes de la Bible sont de nature prophétique. Personnellement, je ne vois pas comment on peut interpréter la Bible autrement qu'au pied de la lettre. Si Dieu nous délivre son message, il me semble logique qu'il le fasse sous une forme que nous puissions comprendre. La plupart des théologiens chrétiens lisent les Écritures moins littéralement. Il y a beaucoup d'interprétations et de remises en forme. Il est impératif d'en avoir conscience. Parfois, les interprétations vont très loin et n'ont plus grand-chose à voir avec le texte original. La culture populaire voit l'Apocalypse comme parlant d'une fin du monde cataclysmique. Pour les gens, c'est une prédiction de l'avenir. Mais pour les spécialistes, l'Apocalypse est un texte à remettre dans le contexte de son époque. C'est une exhortation à la foi à l'attention des premiers chrétiens d'Asie mineure à la fin du premier siècle. C'est faux, rétorquent les littéralistes. Et de citer un autre chapitre de la Bible dans lequel Jésus en personne annonce la fin du monde, l'Évangile selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de lui et demandèrent « Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus leur répondit « Vous aurez à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Ainsi, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche. » Matthieu, chapitre 24, verset 3 à 33. Les chrétiens qui voient une prophétie dans le chapitre de l'Apocalypse en trouvent la confirmation dans l'actualité. Un climat déréglé. De nouvelles épidémies terrifiantes. Des catastrophes naturelles majeures. Et des fous sanguinaires munis de nouvelles armes dévastatrices. Tout cela évoque l'Apocalypse. Vu les événements qui ont lieu dans le monde actuel, je pense qu'on prépare le terrain pour la réalisation de la prophétie biblique. D'autres affirment que les conditions sont réunies depuis toujours. Les guerres, les famines, les maladies et les catastrophes ne sont pas une nouveauté. Mais pour les croyants, cette fois-ci, c'est une certitude. Le compte à rebours a déjà commencé. Et quand l'heure sonnera, ce sera le début de l'Apocalypse. Son avènement sera marqué par un phénomène qui semble tout droit venu de la science-fiction. Le ravissement. Détail étonnant. Il se pourrait bien que la fin du monde se passe dans le silence. Le seul signe. Tous les chrétiens de la planète disparaîtront. Aspirés vers le ciel en un clin d'œil. Les fondamentalistes qui croient en une apocalypse prochaine appellent cela le ravissement. Les croyants qui seront en vie sur Terre seront ravis, c'est-à-dire transportés jusqu'au ciel en une fraction de seconde. Il y aura la disparition inexpliquée de millions de personnes. Infirmière ? Où est passé tout le monde ? Ceux qui resteront seront les milliards d'incroyants. Seuls, face à la fin du monde. Cette interprétation ne plaît pas à la plupart des théologiens. Pour nous, la question a toujours été faut-il ou non lire l'apocalypse littéralement ? Je pense sincèrement que l'apocalypse doit être abordé comme un texte apocalyptique ancien. Il date de l'Antiquité, il est lié à son époque, et il parle des problèmes de ce monde-là. Au premier siècle, le christianisme était l'ennemi de Rome. Et son plus grand adversaire était l'empereur Néron. À ses yeux, les chrétiens étaient des boucs émissaires tout désignés. Quand un gigantesque incendie a ravagé Rome en 64, il a su qui montrer du doigt. Et pour distraire les romains, il organisait des crucifixions publiques de chrétiens. Bien après la mort de Néron, les persécutions se sont poursuivies. Comme c'était un chrétien en vue, Jean, l'auteur de l'apocalypse, a lui aussi été visé par le successeur de Néron, l'empereur Domitien. Jean dit qu'il a été condamné à l'exil au large de la Turquie sur une petite île de seulement 33 km². « L'île de Patmos était un paysage sauvage, complètement désolé. » En ces jours sombres, Jean a rédigé un texte d'espoir pour ses corps religionnaires. 22 chapitres courts, mais une apocalypse épique. Jean écrit que le Christ reviendra et annihilera ses persécuteurs. « L'intention de Jean est de décrire non seulement la fin des temps, mais aussi et surtout la destruction de l'Empire romain. Si vous appartenez à une communauté victime de persécution, la chute de Rome est une perspective qui vous remplit d'espoir. » « Traditionnellement, les textes apocalyptiques sont écrits pendant des périodes difficiles, quand les gens traversent des épreuves et cherchent des raisons d'espérer. Et ces textes regorgent de messages d'espoir. Comment supporter les difficultés d'aujourd'hui et comprendre que Dieu a de grands projets pour l'avenir. » Certains de ceux qui voient l'Apocalypse comme une prophétie croient que les difficultés précéderont le salut du ravissement. « L'idée du ravissement a gagné en popularité à cause du sentiment que l'histoire est sur le déclin et qu'elle va continuer à décliner jusqu'au retour de Jésus. » Selon eux, c'est dit explicitement dans l'Apocalypse, mais la plupart des théologiens ne sont pas de cet avis. « Le ravissement est un élément clé du mode de pensée des fondamentalistes. Et cela n'a rien à voir avec l'Apocalypse. C'est une notion qui a été créée à partir de différents passages de la Bible et qui est ensuite enseignée comme venant directement du livre de l'Apocalypse. » D'ailleurs, le mot « ravissement » n'apparaît nulle part dans la Bible. Ce concept a été créé vers 1830 par un prédicateur britannique dénommé John Nelson Darby. Il a combiné plusieurs passages énigmatiques des Épitres de Saint Paul qui, selon son interprétation, feraient référence à un seul et même événement qu'il a désigné sous le terme de « ravissement ». Pour ceux qui interprètent le livre de l'Apocalypse comme une prophétie, c'est une scène clé dans leur scénario de fin du monde. Et ce n'est que le début. Ensuite, viennent sept années d'enfer sur Terre, une période que les littéralistes appellent la tribulation. Les références à la colère divine apparaissent à maintes reprises dans le livre de l'Apocalypse. Il y est dit que des anges vont apporter la fureur du Tout-Puissant parmi les hommes. La mer se changera en flots de sang. Il se passera des choses terrifiantes. Les gens seront frappés par toutes sortes de calamités. Leur peau se couvrira de furoncles et de terribles fléaux s'abattront sur eux. Jean était-il fou ? Sous l'emprise d'hallucinogènes ? Nul ne le sait. En tout cas, il a fait l'expérience d'une transe visionnaire où il a entrevu la fin du monde. C'est une vision précise et assez terrifiante. C'est la guerre des mondes. C'est un autre univers qui nous envahit. Mais pour les littéralistes, le ravissement précède la terreur de la tribulation. « Ce furent des éclairs et des voies et des tonnerres avec un violent tremblement de terre. Non, depuis qu'il y a des hommes sur terre, jamais on avait vu pareil tremblement de terre, aussi violent. » Apocalypse, chapitre 16, verset 18. Le terrible séisme qui a secoué l'Asie du Sud fin 2004 a provoqué un raz-de-marée qui a fait plus de 270 000 victimes. C'est le tsunami le plus meurtrier de l'histoire. Certains y voient le signe avant-coureur de plus grands désastres à venir. Les apocalypticiens disent aussi que l'apocalypse prédit une catastrophe globale déclenchée par un corps céleste. « Alors tomba du ciel un grand astre brûlant comme une torche. Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources. Et bien des gens moururent. » Apocalypse, chapitre 8, verset 10 à 11. Pour étayer cette thèse, les apocalypticiens cherchent des preuves dans les Écritures, mais aussi dans la science. Bien que les chutes d'astéroïdes de grande taille soient un phénomène rare, ils pensent que l'un d'eux est en route pour s'écraser sur Terre. Récemment, on a parlé de plusieurs astéroïdes qui ont frôlé la planète et pour eux, c'est le signe que la grande tribulation est proche. Et ces terribles tribulations sont symbolisées par quatre des plus célèbres personnages de la Bible, les cavaliers de l'apocalypse, qu'on appelle aussi les quatre vivants. « Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. » Apocalypse, chapitre 6, verset 2. « Le cavalier blanc incarne la conquête. Le cavalier rouge, la guerre. Le cavalier noir tient une balance qui symbolise l'effondrement économique et la famine. Le dernier est le plus redouté. « Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait on le nomme la mort et l'Hadès le suivait. » Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Pour les croyants, l'arrivée des quatre cavaliers annoncera le début de la fin, le chaos et les destructions des sept ans de tribulation. Et plus de la moitié de la population terrestre périra au cours des événements de ces sept années. Mais les spécialistes sont nettement moins alarmistes. Jean ne décrivait pas une future apocalypse, mais une situation de crise contemporaine, un empire effrayant en Orient. Celui des Parthes. À la fin du 1er siècle, n'importe quel Romain, en lisant l'Apocalypse, aurait compris que les quatre cavaliers ressemblaient à des Parthes déferlant sur les légions romaines. Rome craignait particulièrement les Parthes sur leurs chevaux blancs, avec leurs arcs et leurs flèches. C'est l'image qui leur serait venue. Et dans le scénario apocalyptique, les quatre cavaliers préparent le terrain pour le personnage le plus terrifiant de tous. Celui que la Bible appelle la bête. Pour ceux qui croient à l'Apocalypse prochaine, il est l'Antéchrist et il précipitera l'humanité dans l'Armageddon. La grande question est, si l'Antéchrist apparaissait sur Terre, le reconnaîtrait-on ? En effet, il ne montrera pas immédiatement son vrai visage maléfique. Il sera l'homme le plus populaire de la planète, comme une star de rock. Pour les littéralistes, l'Antéchrist règnera un jour sur le monde entier. Il lui infligera des souffrances jamais vues. Il finira par dévoiler sa véritable identité, mais trop tard. On ne le reconnaîtra pas tout de suite et lui-même ignore sans doute qui il est, mais je crois qu'il vit déjà parmi nous. Il a en tête les six millénaires d'histoire humaine et il est guidé par Satan. L'idée de l'Antéchrist émaille tout le texte de la Bible. Dans la deuxième au Thessaloniciens, chapitre 2, Paul le décrit comme l'homme impie, l'être perdu. Le chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu évoque des faux Christs et des faux prophètes. Pourtant, dans l'Apocalypse, le terme Antéchrist n'est pas cité. Jean le nomme simplement la bête. Alors je vis surgir de la mer une bête ayant sept têtes et dix cornes, sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des titres blasphématoires. Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Et depuis que la Bible a décrit la bête, les apocalypticiens cherchent à l'identifier. Au 13e siècle, le pape Innocent III a qualifié le prophète Mahomet d'Antéchrist. A l'époque de la réforme, c'est l'accusation que Luther a lancée contre le pape. Et ce dernier a répondu en le qualifiant de fils de Satan. On a aussi attribué ce titre à de nombreux dictateurs de Napoléon à Hitler. L'idée de l'Antéchrist s'est enracinée dans l'imagination de beaucoup de gens. Et on l'a réduite à une seule personne maléfique qui ferait du monde un seul et unique royaume. Dans l'Apocalypse, Jean donne un indice sur son identité. Que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre, c'est 666. Apocalypse, chapitre 13, verset 18. 666. Pour décoder sa signification cachée, certains experts se sont tournés vers la gématrie, une science occulte hébraïque proche de la numérologie. L'alphabet hébreu est composé de 22 lettres et à chacune, on associe une valeur numérale. En fait, grâce à la gématrie qui repose sur le symbolisme des nombres, on peut savoir qui était 666. Quand les exégètes appliquent la gématrie à d'éminents personnages du 1er siècle, ils en identifient un qui correspond parfaitement au 666. 666 était Néros César, César Néron, l'empereur. Si on traduit le nom César Néron du grec en hébreu, le total des nombres associés à chaque lettre donne 666. D'ailleurs, il était surnommé la bête par ses contemporains, notamment en raison de sa brutalité. Il était connu pour persécuter les chrétiens et tuer ceux qui refusaient de se soumettre. Néron s'est suicidé avant que Jean n'écrive l'Apocalypse, mais sa réputation lui a survécu. Pour certains experts, le chiffre 666 est un message codé envoyé par un chrétien en exil. Dans le contexte, Jean met en accusation le culte impérial de Rome. Il lui reproche de tuer des gens. Certains chrétiens fondamentalistes ne sont pas d'accord. Pour eux, l'antéchrist est vivant et il utilisera son chiffre pour contrôler l'humanité. Selon leur scénario, l'apocalypse entraînera le chaos. Pour survivre, chacun devra accepter la marque de la bête, comme le prédit le texte. Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est pas marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 17. Et au premier siècle, de telles marques n'étaient pas du tout imaginaires. Dans l'Antiquité, on marquait la peau pour identifier certaines personnes, par exemple, les soldats ou les esclaves. Depuis l'époque de Jean, la technologie de l'identification a beaucoup évolué. Il est tout à fait possible que la biométrie, les scanners ou les implants de puces électroniques servent à imprimer cette marque. Si je trouvais le moyen de supprimer votre numéro de sécurité sociale des fichiers officiels, vous seriez socialement mort. Impossible d'ouvrir un compte ou de trouver un travail. C'est exactement comme cela que la bête exerce son contrôle. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a un problème ? Hey ! Hey ! Circulez. L'Apocalypse décrit comment l'Antéchrist apparaîtra, mais ne précise pas quand. Ceux qui croient à ce scénario affirment même qu'il est déjà parmi nous. Les indices concordent. C'est cette génération qui est concernée. Ça ne peut pas être une génération précédente ou suivante. Ces preuves seraient notamment un événement interprété comme un signe biblique. Le retour du peuple élu sur sa terre natale, Israël. Selon Ézéchiel, peu avant la fin du monde, Dieu reconstituera Israël et ramènera les Hébreux sur la terre dont ils ont été expulsés 2520 ans plus tôt. 1948 a vu la renaissance de la nation israélienne. Dès cet instant, commence le compte à rebours pour la dernière génération. Pour les littéralistes, l'antéchrist prendra le pouvoir en Israël. Il occupera un lieu saint qui n'existe plus mais ressortira bientôt de terre le grand temple de Jérusalem. Ce temple immense a été bâti par le roi Salomon vers 950 avant Jésus-Christ. Pendant quatre siècles, il a été le cœur de la vie religieuse du peuple israélien. En 586 avant Jésus-Christ, il a été détruit par les Babyloniens puis reconstruit par les Juifs. En 66 après Jésus-Christ, le temple est devenu le berceau du soulèvement des Juifs contre l'Empire romain. Tout a commencé quand un prêtre juif a refusé de procéder au sacrifice quotidien en l'honneur de l'empereur Néron. Néron a alors envoyé deux légions pour écraser la révolte. En 70 après Jésus-Christ, les Romains ont réussi à triompher des rebelles et à réduire le temple en cendres. Jean et ceux qui l'écoutaient savaient forcément que les armées romaines avaient pris Jérusalem, incendié le temple et détruit la ville. Et Jean devait en vouloir à Rome. Il ne reste que quelques rares vestiges du temple. Mais un mur de soutènement est toujours debout sur la façade ouest. C'est le fameux mur des Lamentations, le site le plus sacré du judaïsme. Dans l'Apocalypse, Jean décrit une ville sainte, une nouvelle Jérusalem, édifiée sur le site du temple détruit. La construction d'un troisième temple est essentielle parce qu'on lit dans la deuxième aux Thessaloniciens que l'antéchrist entrera dans le temple juif reconstruit. Il se proclamera Dieu et demandera à être vénéré. Pour de nombreux chrétiens d'aujourd'hui, le temple juif doit être rebâti. A mon avis, il se base sur une lecture très alambiquée de livres apocalyptiques comme celui de Daniel dans l'Ancien Testament, les textes hébreux, et l'Apocalypse. La question de la reconstruction est controversée car il y a un obstacle majeur. Actuellement, le Dôme du Rocher, un édifice islamique, s'élève à l'emplacement où le temple devrait être reconstruit. Et bien sûr, c'est un problème parce que la plupart des Juifs ne veulent pas le détruire. Troisième temple ou pas, les littéralistes n'en démordent pas. C'est pour bientôt. Le fait qu'Israël soit revenu sur sa terre nous pousse à croire que les événements qui vont suivre le ravissement sont en train de se mettre en place. Dans ce scénario apocalyptique, après le ravissement instantané et les sept ans de tribulation, l'humanité se retrouvera pieds et poings liés face à l'antéchrist. L'étape suivante sera sa domination du monde. On lui donne un pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. Et ils l'adoreront, tous les habitants de la terre. Apocalypse, chapitre 13, versets 7 et 8. À ce moment-là, l'antéchrist réunira ses armées et se préparera pour la bataille suprême. Le duel final entre le bien et le mal. Le combat qui annonce la fin du monde, l'armageddon. Si l'on en croit le scénario prophétique de l'apocalypse, il faut s'attendre à ce que l'antéchrist rassemble la plus grande armée de l'histoire pour cette ultime bataille. Certains fondamentalistes ont même imaginé la campagne sur une carte. L'antéchrist va demander à toutes les armées du monde de se réunir dans une zone de bivouac avant d'avancer sur une centaine de kilomètres au sud pour attaquer Jérusalem. Les hébreux de l'antiquité appelaient la région Megiddo. L'apocalypse lui donne un autre nom Armageddon. Et de fait ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout au lieu dit en hébreu Armageddon. Apocalypse, chapitre 16, versets 14 et 16. L'affrontement est prophétique, mais la référence géographique est bien réelle. Le terme Armageddon est dérivé de la version grecque de l'hébreu Armagedo qui signifie montagne de Magiddo. À 80 kilomètres de Jérusalem, dans le nord d'Israël, se trouvent les ruines du village de Megiddo. Pendant des millénaires, cette cité antique a monté la garde sur un étroit col, sur la route commerciale entre les royaumes d'Égypte et d'Assyrie. Au fil des siècles, les gens et les marchandises ont transité sur cette artère vitale pour la région. Les armées l'ont également emprunté, aussi bien les Philistins, les Israélites, les Égyptiens, les Perses que les Grecs ou les Romains. Megiddo a toujours été l'un des territoires les plus convoités de la planète. En 1799, Napoléon y est d'ailleurs passé avec son armée pour conquérir l'Égypte et la Terre Sainte. La vallée de Megiddo est l'endroit rêvé pour une invasion. D'ailleurs, Napoléon a déclaré que toutes les armées du monde auraient la place de circuler dans cette région. Pour lui, c'était un site idéal. Grâce à la situation stratégique de Megiddo, les Égyptiens y ont vaincu les Cananéens en 1479 avant Jésus-Christ. C'est la première bataille connue de l'histoire. Dans l'Apocalypse, Jean affirme que la ville donnera aussi son nom à la dernière. Selon les Apocalypticiens, une seule armée fera face à l'Antéchrist. Un groupe de réfugiés chrétiens et juifs qui n'auront pas été ravis mais se seront repentis. donc les armées avanceront vers le sud et attaqueront Jérusalem. Il y aura alors une grande bataille et la moitié de la ville sera conquise par l'Antéchrist. Pour décrire les combats, l'auteur de l'Apocalypse utilise un langage codé. Imaginez que vous viviez au premier siècle lorsque les machines étaient toutes actionnées par des animaux par exemple les carrioles tirées par un cheval et soudain vous êtes cataculté dans un endroit où vous voyez par exemple la première guerre du Golfe et ensuite vous devez décrire cela avec le vocabulaire de quelqu'un du premier siècle. Voilà pourquoi l'Apocalypse semble très métaphorique. De cette fumée des sauterelles se répandirent sur la terre. Or ces sauterelles à les voir font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Leurs cheveux rappellent des chevelures de femmes et le bruit de leurs ailes le vacarme de char aux multiples chevaux se ruant au combat. Apocalypse chapitre 9 verset 3 à 9 Si vous regardez les images d'un hélicoptère Apache surgissant de derrière un talus la description correspond. Certains apocalypticiens lisent même le récit d'une apocalypse nucléaire dans le langage codé de ce dernier chapitre de la Bible. Et il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Apocalypse chapitre 9 verset 2 Et les astres du ciel s'abattirent sur la terre et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. Apocalypse chapitre 6 verset 13 à 14 Et le soleil devint noir comme une étoffe de crins et la lune devint tout entière comme du sang. Apocalypse chapitre 6 verset 12 La plupart des exégètes réfutent ce scénario. Ces textes supposent que des événements graves vont avoir lieu mais ils sont décrits par des métaphores. Cela ne doit pas être interprété littéralement. Tout cela est métaphorique. Mais dans cette sombre vision de l'Apocalypse certains voient la lumière. Au moment même où l'Antéchrist semble sur le point de triompher un miracle survient. Le ciel s'ouvre et les forces de Dieu descendent du paradis. C'est l'affrontement final entre le Christ et l'Antéchrist. Alors, je vis le ciel ouvert. Je vis alors la bête avec les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour engager le combat. La bête fut capturée. Apocalypse, chapitre 19 verset 11 à 20 Après une ère de tribulation une éternité de paix Puis je vis un ciel nouveau une terre nouvelle car le premier ciel et la première terre ont disparu et de mer il n'y en a plus. Apocalypse, chapitre 21 verset 1 Le nouveau ciel et la nouvelle terre nous emmèneront dans l'éternité. Ce sera une ère glorieuse qui ne connaîtra plus jamais la présence du péché ou du mal ce sera le règne de Dieu pour l'éternité. La plupart des spécialistes admirent cette idée mais rejettent ce scénario. Les gens ont tellement envie de voir le diable terrassé qu'ils croient qu'il y aura une sorte de Deus ex machina l'éruption de Dieu dans l'histoire. Et donc, on a cette idée d'une apocalypse qui serait une guerre totale à la fin des temps pour rendre possible la perfection que la religion annonce depuis le début. Pour les spécialistes, l'apocalypse a été mal interprétée depuis le début. L'apocalypse est toujours particulièrement populaire auprès de ceux qui prévoient la fin du monde pour bientôt. Et comme ce texte est très métaphorique, on a souvent pu l'adapter aux circonstances du moment. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave dans le monde, on a tendance à croire que le moment est arrivé. En attendant la fin des siècles, l'apocalypse fera l'objet de débats. Peut-être parce que sa rédaction est aussi mystérieuse que sa signification. Même son auteur est énigmatique. Nous ignorons qui a rédigé la plupart du Nouveau Testament. Il était courant que des Juifs ou des Chrétiens écrivent au nom de personnages célèbres de leur religion. Les premiers chrétiens pensaient que l'apocalypse était l'œuvre de l'apôtre Jean. Ce dernier est également connu pour l'évangile qui porte son nom. Pourtant, des preuves suggèrent qu'un autre Jean est l'auteur de ce dernier chapitre. Premier indice, le style. L'évangile selon saint Jean ne ressemble pas du tout à l'apocalypse. Le grec de l'évangile est une langue simple et pure, alors que l'apocalypse est écrite dans un style atroce. Deuxième indice, la chronologie. L'apocalypse a été rédigée vers l'an 95 de notre ère. À l'époque, l'apôtre Jean aurait été pratiquement centenaire. À vrai dire, il était sans doute déjà mort. Qui donc a écrit l'apocalypse ? Il est peu probable que cette question soit un jour tranchée. Et pour ceux qui y voient une prophétie, le messager importe moins que le message. La fin est proche. Je pense que la fin des temps est imminente. Quand on lit ces prophéties et qu'on observe le monde actuel, on a vraiment l'impression que Dieu prépare le terrain pour l'accomplissement des événements de la fin des temps. Je m'attends à voir le ravissement avant ma mort. Et pourtant, quand le texte a été écrit, son titre, Apocalypse, ne signifiait pas la même chose. A l'origine, Apocalypse signifie tout simplement dévoilement. C'est la découverte d'un secret que seules les divinités connaissent. Mais dans son usage moderne, ce mot évoque la fin du monde parce que nous l'associons au dernier chapitre de la Bible. Parmi les chrétiens, la force de ce livre ne tient peut-être pas à la précision de ses prédictions, mais plutôt à son impact sur les comportements. Très souvent, des gens ont pris l'apocalypse très au sérieux et ils se sont lancés dans des actions révolutionnaires ou destructrices comme David Koresh et les Davidiens. En 1993, près de Waco, au Texas, un groupe de Davidiens sous l'égide du gourou David Koresh s'est barricadé pendant 51 jours dans une ferme encerclée par le FBI. Les Davidiens sont une petite secte chrétienne qui croit dur comme fer aux prophéties de l'apocalypse. Le siège s'est achevé sur une scène d'une violence apocalyptique avec la mort de 80 hommes, femmes et enfants. Au 20e siècle, on a vu souffler de nombreux ventes de panique inspirées par ce scénario. En 1918, certains ont pensé que l'épidémie mondiale de grippe espagnole était une peste biblique qui allait anéantir l'humanité. Mais elle est passée et le genre humain a survécu. Pourtant, de nombreux apocalypticiens restent sur leur garde. Le Christ peut revenir n'importe quand, donc je prends soin de vivre d'une certaine manière afin de ne pas être pris au dépourvu. Au cours de l'histoire, l'apocalypse en a convaincu beaucoup de se préparer à la fin. Pour certains, elle est arrivée, mais pas comme prévu. Ainsi, la fin des temps serait proche. C'est du moins la vie de certains. Je crois que c'est la dernière génération d'êtres humains avant le retour du Christ. Nous n'avons plus de temps, l'espace vient à manquer, nous n'avons plus d'idées. Nous sommes arrivés au bout et nous approchons de la fin. Pour les historiens, ce sentiment est bien connu. A la fin de chaque époque, certains pensent que le monde va s'écrouler selon leur propre interprétation de l'apocalypse. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère depuis le 11 septembre 2001 et le début de la guerre contre le terrorisme. Une fois encore, des gens lisent l'apocalypse pour y trouver des preuves que la fin est proche. L'une des particularités des croyances apothélyptiques, c'est que chaque génération pense être à part. Elle croit que c'est elle qui va assister à la fin du monde parce qu'elle vit dans la période la plus corrompue. Et si nous étudions l'histoire, on voit que ce phénomène se répète très régulièrement. 365 après Jésus-Christ à Poitiers. L'évêque Hilaire est persuadé que la fin du monde est imminente. Il a donc dit aux gens de se préparer mais rien ne s'est produit. Ça ne l'a pas perturbé et cela n'a pas brisé sa réputation parce qu'au 19e siècle il est devenu Saint-Hilaire. Au 15e siècle, dans la ville de Tabor, aujourd'hui en République tchèque, un groupe appelé les Taborites a lancé tout un mouvement basé sur des croyances apocalyptiques. Il a formé une armée et propagé ses idées par la violence. Les Taborites brûlaient les églises. Ensuite, ils tuaient tous ceux qui étaient identifiés comme des pêcheurs. Leur critère pour repérer un pêcheur c'était qu'ils n'appartenaient pas à leur mouvement. En 1434, les Taborites ont été écrasés et leurs chefs exécutés. Au 19e siècle, aux Etats-Unis, un autre mouvement apocalyptique aîné sous l'impulsion d'un capitaine de l'armée devenu prêcheur baptiste, William Miller. Après avoir étudié le livre prophétique de Daniel, il est arrivé à la conclusion que le ravissement aurait lieu vers 1843 ou 1844. Plus le temps a passé, plus il s'est fait une idée très précise de la date exacte entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. L'année en question s'est écoulée, sans aucun ravissement à signaler. Il a alors revu ses calculs pour parvenir à une nouvelle date, le 22 octobre 1844. Il était tout de même parvenu à attirer environ 50 000 disciples. À la veille du grand jour, certains ont donné tous leurs biens. Il en est même qui ont acheté des robes d'ascension spéciales pour l'occasion. Quand la date est arrivée, tous ses disciples se sont réunis sur des collines pour prier et chanter des cantiques en psalmodiant et en levant les mains vers le ciel. Parmi les fidèles de Miller, le lendemain sera baptisé la Grande Déception. Miller ne s'est pas démonté. Il a continué à prédire le second avènement du Christ presque chaque année jusqu'à sa mort. Bien sûr, il a gagné beaucoup d'argent en vendant ses robes d'ascension. Il y trouvait donc qu'un intérêt personnel. Le problème quand on prédit la fin des temps, c'est que tous ceux qui l'ont fait, de Jean de Patmos aux millénaristes, se sont trompés. Pour les spécialistes, l'apocalypse est tellement ouverte à toutes les interprétations qu'elle peut signifier tout et son contraire. L'apocalypse me fait penser aux tâches des tests de Rorschach. Les gens y voient ce qu'ils sont prédisposés à voir. S'ils cherchent des signes de la fin des temps, ils les trouveront. Ils verront des corrélations entre les images de l'apocalypse et le monde qui les entoure. Pour certains exégètes, les littéralistes passent à côté du principal. Je dirais que ce n'est pas le message de terreur que beaucoup croient. Ils n'annoncent pas avant tout la fin du monde. C'est un message d'espoir et de réconfort. Ils disent qu'au final, Dieu aura le dernier mot. Et ce message a bien failli ne pas figurer dans la Bible. Au 4e siècle, de nombreux évêques ont débattu pour savoir si l'apocalypse devait être intégré à la Bible. beaucoup étaient rebutés par la violence qu'ils voyaient dans l'apocalypse. C'était aussi un texte plutôt radical socialement, très critique envers l'Empire romain. Mais la majorité des pères de l'Église ont bien voulu que ce livre soit ajouté à la parole divine. Et l'apocalypse est ainsi devenu le dernier chapitre de la Bible. Peut-être les premiers chrétiens ont-ils vu ce qui a échappé aux ecclésiastiques. Tout grand livre doit finir en beauté. L'apocalypse continue à diviser. Pour certains, c'est un sinistre présage. Pour d'autres, une source d'espoir. Tout dépend si on prend le texte au pied de la lettre ou si on lit entre les lignes. Une chose est sûre, le débat va sans doute faire rage jusqu'à la fin des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada